Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de Titi au Pays des Crominets. Comme vous pouvez le constater, vous avez voté en masse pour Johan Gourcuf. Il y a eu plus de 15 votes pour Johan Gourcuf. Et Ruffier, il y a eu plus de 6 à 7 votes. Donc j'ai décidé d'intégrer dans l'équipe, en MOC, Johan Gourcuf. Et dans les buts, Exit Meredit qui faisait que des boulettes. Place maintenant à Ruffier, espérant que Ruffier fasse moins de boulettes. De toute façon, vous verrez ça dans les matchs. Je tiens à dire, c'est quand même un gardien assez intéressant. Peut-être le seul point faible au niveau de sa taille. Mais bon, vous allez voir que durant le match, il a fait quand même de très grands arrêts. Ce qu'on va faire, ça va directement passer au match. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour pouvoir voir les 4 matchs que j'ai disputés. Pour rappel, on avait un seul point. Donc on avait pris 1 point sur 9. Espérant que cette fois-ci, la récolte sera meilleure. Donc premier adversaire, comme vous pouvez le constater, une équipe toute d'or. avec Darren Bent, excellent buteur. Par contre, pour le reste, on pourra remarquer que certains joueurs ne sont pas à leur poste. On va voir ce que ça va donner sur le terrain. Donc des fois, il faut toujours se méfier de ses adversaires. Qui ont des joueurs qui sont un petit peu mis comme ça, plic-ploc. Parce que souvent, ce sont des joueurs qui l'ont fait intentionnellement. Donc là, première occasion de mon adversaire. Et là, je récupère le ballon. On part directement dans contre-attaque. Une, deux, donc même pas. Faut une, deux. Une, deux ratées, tirées en rue. Tout seul face au gardien, il tire et il rate. Il tire sur le gardien. Quel raté de titille. Il aurait pu quand même la mettre, mais bon, soit. Donc là, voilà. Donc on perd directement le ballon. Sur cette phase-ci, donc là, on récupère chanceusement le ballon. Là, Osborne fait mine de vouloir centrer. Une feinte de centre. Il centre enfin. Et là, la tête complètement loupée. De Lee, me semble, notre asiatique. Non, de Jung, pardon. Voilà, donc Jung glance en profondeur. Donc là, deux contre deux, presque. Deux contre trois maintenant. Que va-t-il faire ? Et ben non, voilà, le mauvais choix. Donc là, petite passe ratée. C'est là qu'on voit que ce sont des joueurs en bronze. Donc, ces joueurs-là, parce qu'avec un joueur hors, la passe aurait passé. Il faut toujours faire attention donc à ces contre-attaques. Donc là, tire de loin. Et le tir est croqué. Ruffier, premier arrêt. Tranquille. On récupère là avec Osborne. À nouveau, Osborne. Encore une fois, excellent. Donc là, Titi a vu. Donc, Jung qui contrôle mal. Et oui, malheureusement, il aurait pu tirer en un temps. Ça aurait pu peut-être être un tir cadré. Donc là, Trezeguet qui lance. Osborne à nouveau. Osborne, je le répète. Ce qui est défenseur droit. Donc là, il essaye d'attirer le défenseur qui ne vient pas. Passe pour Cronin. Cronin qui passe. Donc, il y a Henri. Henri qui rate son tir et qui la reprend du droit. Elle a ce plundi de but de Thierry Henry qui fait le saumon. Donc, ben voilà, j'ai lu dans les commentaires que vous aimiez beaucoup que j'utilise cette expression-là. Donc, quand le joueur fête son but en se jetant. Donc voilà, pour moi, j'appelle ça faire le saumon. Donc là, c'est déjà 1-0. Donc là, c'est déjà des bonnes augures. Parce que c'est de bonnes augures pour cette première mi-temps et ce premier match. Donc là, même mon adversaire, ne vous inquiétez pas, il va quand même se créer des occasions. Donc là, il lance Odem Wingy en profondeur. Odem Wingy qui va centrer. Et là, la tête qui passe juste au-dessus du gardien. Tête de Wallet. Donc là, à nouveau, Barry qui temporise, qui passe à Ramirez. Ramirez qui directement la passe à Odem Wingy. Odem Wingy, que va-t-il faire ? Il se retourne, il passe. La passe est ratée et là, attention. Attention, voilà. La faute grotesque dans le rectangle. Je vous rassure, ce n'est pas ma faute à moi. Ce moment où j'ai fait la passe, il a taclé mon gardien. Mon défenseur, pardon. Voilà, donc à la pose 1-0. Furtivement, vous avez pu apercevoir les statistiques. Donc, 4 tirs, dont 2 cadrés. Et lui, si le moment est bon, c'est 2 tirs. Donc, 2 tirs cadrés. Donc là, Marshall qui se lance en profondeur. Marshall qui va essayer de, comment dire, d'emmener vers l'extérieur son défenseur. Le centre qui ne donnera rien, malheureusement. Donc là, il a récupéré chanceusement Cronin qui tire de loin. Et le ballon passe à côté. Belle tentative de Cronin. Même si, voilà, c'est un joueur bronze qui, voilà, qui n'a pas forcément de bonne stat en tir. Donc là, directement, donc l'adversaire avec Dutchak qui part en profondeur. Donc Dutchak qui a une vitesse phénoménale. Donc là, contre-attaque. Thierry Henry qui passe à Trézégué. Trézégué qui va faire la bonne passe à Titi. Attention, là, le petit lobe même pas. Donc le gardien était beaucoup plus rapide que Titi. Marshall, Marshall qui fait un 1-2. Donc avec Trézégué, même pas. C'est Henry qui passe à Marshall. Marshall seul face au gardien. Il passe à Titi Henry qui n'a plus qu'à la pousser dedans. Splendide but de Titi. Donc avec le point rageur. Enfin, c'est 2-0. Donc là, c'est quand même bien mérité. Splendide but. Et là, comme vous pouvez le constater, à 2-0, mon adversaire va rage quitter. C'est un peu dommage, parce que ce n'était que 2-0. Il aurait pu revenir. Mais bon, soit, le plus important, c'est d'avoir eu les 3 points. Voilà, donc déconnexion de l'adversaire comme par hasard. Meilleure statistique, donc meilleure cote pour Thierry Henry, l'homme du match, avec un 9,3. Le reste de l'équipe, donc il y a quand même une bonne cote. A noter, comme le 8 de Marshall et le 7,8 de Osborne. Donc là, ça nous fait 4 points. Donc il nous en manque plus que 2 pour assurer le maintien. Deuxième adversaire, une équipe un peu plus modeste. Donc là, une équipe qui, normalement, sur le papier, n'est pas très très forte. Il faudra juste faire attention à leur gardien. Excellent gardien, Thurste Gun. Donc là, on va voir ce que ça va donner. Donc là, le plus important, ce sera de prendre les 3 points. On n'a plus le choix maintenant. Il faut gagner le plus de match possible. Donc là, attaque de mon adversaire. Donc Pettersson, Pettersson, très beau contrôle. Il frappe et mon gardien Ruffier la met en corner. Très très belle parade du gardien. Sous le corner qui suit, tiré par Castro. La tête là, ne va rien donner. Attention, reprise peut-être. Et le ballon de nouveau dévié par ma défense. Reprise en dehors du grand rectangle. Deuxième coup de coin. Deuxième coup de coin, toujours tiré par Castro. Le ballon qui ne donne rien, mal repoussé par la défense. Et là, in extremis, un défenseur se met devant le ballon pour éviter le tir. Donc là, à nouveau, attaque de mon adversaire. Donc là, c'est Lee Jong-ho qui se met sur son banquier. Gros buts. Mozika. Mozika qui récupère chanceusement le ballon. Attention. Mozika qui va chercher le coup franc. Voilà, il l'obtient. Sur une faute qui, ma foi, est en somme toute légère. Donc là, attention. Une combinaison. Donc à deux. Et ça ne donnera rien. Donc ma défense peut dégager le ballon tranquillement. Donc là, Trezeguet lance en profondeur. Qui lance Titi Henry. Donc en profondeur. Attention. Titi, que va-t-il faire ? Et mauvais choix à nouveau. Donc la feinte était belle. Mais ne passe pas là-dessus. Titi va légèrement se blesser. Mais ce qui n'handiquera pas. De ce qui n'handicapera pas, pardon. Mais Titi pour le reste du match. Donc là-dessus, contre-attaque de mon adversaire. Donc Peterson qui fait donc une feinte. Et voilà. Donc il va récupérer chanceusement le ballon. Donc Peterson qui va se retrouver presque face à face face au mon gardien. Et qui va le crucifier. 1-0 pour mon adversaire. Splendide but. Encore une fois, on voit que la défense est une défense en bronze. Parce que là, avec un vrai défenseur. Mais mon défenseur ne serait pas fait chipper le ballon. 1-0 pour mon adversaire. Donc là donc à nouveau, on retrouve mon adversaire. Qui essaye directement de pousser. Pour essayer de mettre ce deuxième but. Donc là de nouveau, il trouve facilement ses joueurs. Donc là, il est en supériorité numérique quasiment. Et in extremis, on la récupère. Première tentative de contre-attaque avec Gourcuf. Gourcuf qui cherche l'homme seul. Qui passe à Trezeguet. Trezeguet qui passe à Marshall. Marshall qui va lancer en profondeur Trezeguet. Trezeguet, attention, qui a vu Titi dans la surface. Une fin de frappe. La passe pour Marshall. Et Marshall qui va tirer au but. Et qui va marquer un splendide but. Ça m'a impressionné. Je ne m'attendais pas du tout à marquer avec Marshall. Splendide but de Marshall à la 30ème minute. Et hop, le petit salto pour fêter ça. Donc son premier but. Un droitier qui tire du gauche. Donc il faut quand même le signaler. Là, on revoit le replay. Splendide frappe. Le gardien ne peut rien faire. Donc là, un but partout. Donc là de nouveau, mon adversaire qui se porte vers l'attaque. Donc un but partout. Donc là, tout est encore possible pour lui ainsi que pour moi. Tout est vraiment relancé. Donc là, il va se créer une très grosse occasion. Gros but qui va passer à Lee. Lee qui va perdre bêtement le ballon. Directement là-dessus, contre-attaque. Très aigué qui va regarder. Qui va balancer Titi en profondeur. Titi qui va la récupérer. Attention, il fixe son défenseur. Et il va frapper du droit directement dans le coin opposé. Au gardien. Splendide but. A nouveau, donc le point rageur. Deux buts à 1 à la 41ème minute de jeu. Preuve que des fois, sur 2-3 instants, tout un match peut basculer. Et là, c'est ce qui se passe réellement. Donc mener 1-0, on revient à 2 buts à 1 en quelques fractions de secondes. Donc là, nouvelle tentative de contre-attaque. Très aigué, très aigué. Qui va passer à Henry. Non, pas du tout. Il passe à Marshall. Marshall qui va se retrouver seul face au gardien. Qui va essayer de rééditer son exploit. Mais pas du tout. Il va donc tirer sur le gardien. Ce qui va donc nous accorder un corner. Corner qui va être tiré par Johan Gourkuf. Envie de dire, enfin. Qui va pouvoir donc se tester sur les corners. Corner assez mal donné malheureusement. Directement, donc l'adversaire peut se porter en contre. Ce qui ne fera pas du tout. Donc là, la mi-temps. Deux buts à 1. Comme vous pouvez le constater. Regardez bien l'état de forme de certains de ses joueurs clés. Donc là, comme vous pouvez le constater maintenant. Donc il y a beaucoup de joueurs qui sont assez fatigués. Comme le match précédent. Donc certains joueurs ne vont avoir très difficile de tenir un match complet. Donc là, donc Lee. Jung pardon. Qui se porte en profondeur. Donc de nouveau relancé par Henry. Donc Jung qui va essayer de passer son défenseur. Il passe de nouveau à Thierry Henry. Thierry Henry qui voit un trou. Qui fait la passe. Directement à Gourkuf Gourkuf qui tire. Détourné par le gardien. Un nouveau corner. Donc là, de nouveau Gourkuf qui va pouvoir tirer ce corner. Et là, à nouveau. Un corner qui ne donnera rien. Donc bon, voilà. Chaque fois, on pourrait donc la jouer de la tête. Au moment où j'aurai une meilleure équipe. Je pense que ces occasions-là pourraient donc être dangereuses. Donc là, mon adversaire qui se porte donc en contre-attaque. Voilà. Et là, directement. Donc il peut balancer en profondeur. Il ne le fait pas. Il préfère remiser dans l'axe. Et là, il perd inutilement le ballon. Directement là-dessus. Je joue la contre-attaque. Je balance en profondeur. Thierry Henry. Thierry Henry qui va se retrouver seul face au gardien. Regardez mon coup de génie. Et je centre pour Gourkuf. Et splendide but de Johan Gourkuf. J'étais super heureux. C'est super dur à faire. Surtout si maintenant, ça ne passe pas. Pourquoi je n'ai pas tiré ? Parce que dans l'angle où je suis, je n'ai quasiment aucune chance de marquer. Par contre, centré. En voyant Gourkuf tout seul. Là, c'était quand même beaucoup plus simple pour moi. 3 buts à 1. Je vous jure, ce but-là est très mal passé auprès de mon adversaire. Donc là, 3 buts à 1. On se porte à nouveau à l'attaque. Marshall qui va faire à nouveau un festival. Marshall, deuxième adversaire. Troisième adversaire. Et pas du tout. Il n'arrive même pas à tirer. Donc après avoir passé trois adversaires. Dommage pour lui parce que l'occasion était belle. Donc là, à nouveau Jung. Jung qui va donc provoquer son défenseur. Et là, Henry qui va tirer de loin. Splendide frappe. Qui touche le piqué. Et oui, encore une fois, un poteau de Titi Henry. Donc là, je n'ai pas bien vu si le gardien a pu la toucher ou pas. Mais bon, voilà. Mais Titi qui aime bien les poteaux. Marshall de nouveau qui plonge. Et là, qui centre pour Trezeguet. Et malheureusement, qui n'arrive pas à le joindre de la tête. Donc là, nouveau Jung. Jung qui va chercher le 1-2. Donc avec Henry. Trezeguet qui passe à Henry. Henry qui tire de nouveau sur le gardien. Malheureusement pour moi. S'aurait dû être but. Attention là-dessus. Le petit lob. Et bien non. Le gardien la détourne. Donc là, in extremis. On aurait pu encore une fois marquer. Que va donner donc ce corner. Donc là, un peu mieux tirer les têtes de Trezeguet. Et bien non. Donc les deux joueurs se télescopent. Et aucun des deux n'arrive à toucher clairement le ballon. Cronin qui récupère la balle. Qui passe à Jung. Jung qui va essayer de peut-être faire un centre. Et bien non. Pas du tout. Fin de frappe. Tentative de 1-2. Et bien non. Gourcuf qui passe à Trezeguet. Trezeguet qui se met sur son bon pied. Le tir de loin. Elle a splendide tir quand même. Même si c'est quasiment sur le gardien. Mais ça nous fait donc encore un corner en plus. L'adversaire se trouve acculé. Splendide tête plongeante de Trezeguet. Tentative de frappe à nouveau. Et bien non. Donc le gardien fait deux très beaux arrêts. Mais ça aurait pu être 4 buts à 1. Là. Le tentative de 1-2 qui se loupe. Et là Trezeguet seul face au gardien. Qui rate sa frappe. Qui va sur le gardien. Henry qui reprend de voler. Et qui touche aussi le gardien. Et bien là. Quand ça ne veut pas rentrer. Ça ne veut pas rentrer. Croire que 3 buts. Mais pas 4. Donc là. Gourcuf qui joint à Trezeguet. Trezeguet qui va tenter de loin. Et le gardien la détourne à nouveau. Là franchement. Si j'avais marqué de cette distance là. Ça aurait été quasiment un miracle. Mais bon soit. Donc la corner. Donc à nouveau. Donc corner tiré par Johan Gourcuf. Qui essaye de joindre la tête. Un adversaire. Un coéquipier. Et qui rate. Reprise de tir de Marshall. Par la suite. Qui tombe directement dans les mains du gardien. Et voilà. Le match se termine sur un beau score. 3 buts à 1. Ben voilà. Le plus important. C'est les 3 points. 9,4 pour Trezeguet. Qui est l'homme du match. 7 points. Donc on est assuré du maintien. Encore 3. Pour pouvoir donc arriver. A la montée en 3ème division. Et donc là dessus. On va voir. Donc comme vous pouvez le constater. L'équipe de mon 3ème adversaire. Une équipe très solide. Surtout au niveau de ses récupérateurs. Sergio Busquets. Ainsi que Mvila. Qui sont vraiment. Ben des. Comment dire. Des joueurs très massifs. En milieu de terrain. Donc là. Un match qui s'annonce déjà. Très très compliqué. Donc là. Osborne. Qui se lance donc vers l'attaque. Fin de tir de Osborne. Tentative de tirer. Ben non. Voilà. Sur un défenseur. C'est dommage. Ça aurait pu. Arrivé jusqu'au gardien. Donc là. Kaka. Kaka. Qui va essayer d'attirer les défenseurs sur lui. Qui tire. Détourné par Ruffier. Très belle frappe. De Kaka. Le corner. Que va-t-il donner. Ce corner. Et de nouveau. Donc. Une tête qui ne donnera rien. Directement. Repoussé par ma défense. Donc là. Un adversaire qui essaye de pousser. Donc là. Vela tout seul face à mon gardien. Et il la met trop à côté. Dommage. Parce qu'elle a été vraiment bien esselée. Donc là. Une chance pour moi. Je l'ai vraiment échappé belle. Donc là. Kaka. Kaka. Qui essaye en force. Il passe judicieusement. Mais une chance que. Donc mon gardien Ruffier. Arrive à récupérer le ballon in extremis. Avant que l'attaquant adverse. Puisse toucher le ballon. Donc là. Henri. Henri. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va chercher le corner. Intelligemment. Donc là. De nouveau. Donc. Vous avez compris. Tous mes corners seront tirés. Donc par Gourcuff. Donc Gourcuff qui tire. Le corner. Et le ballon qui ne donnera rien. Directement. Possibilité de contre. Pour Thiago. Thiago qui va chercher Vela en profondeur. Vela qui avec sa vitesse. Peut fumer toute ma défense. Donc là. Ben voilà. Deux contre deux quasiment. Passe. Et là. Le tir de Thiago. Inarrêtable pour mon gardien. Là. Aucune chance. Vraiment. J'étais assez démoralisé. Donc sur ce but. Parce que franchement. Ça tombe comme un cheveu sous la soupe. Surtout que. Il y a une chance que Vela. Une grosse pointe de vitesse. Que je ne puisse pas le rattraper. Parce que là. Sinon. Ce n'était pas une très très grosse occasion. Donc là. Nouveau. Kaka face à mon gardien. Que va-t-il faire ? Et ben là. Il va faire une bête faute. Sûrement défenseur. Donc là. La faute. Bon. Je suis content qu'on ait sifflé à la faute. Mais des fois. Il y a des fautes. Qui sont sifflées. Bizarrement. Donc là. Très aigué. Très aigué. Qui tente. De se faire. Donc son défenseur. Qui va chercher. Donc 1-1-2. Frappe de Cronin. Et but de Cronin. Donc but surprenant de Cronin. Qui fait le saumon. Pour fêter son premier but. J'étais super étonné. Parce que Cronin. A la base. C'est un milieu défensif. Bronze. Et voilà. Il marque un splendide but. En tout cas. Ce n'est pas une frappe anodine. Donc là. On revient à un but partout. Une chance pour moi. Donc la partie peut être relancée. Donc à la mi-temps. Un but partout. Trois tentatives de ma part. Trois tirs cadrés. Donc. On va voir ce que la deuxième mi-temps. Donc peut donner. Une chose que j'ai marqué. En toute fin de première mi-temps. Ce qui pourra me laisser des opportunités. Donc là. Il tire. Donc là. Sûrement défenseur. Il me semble. Ce qui va lui offrir un corner. Le corner qui est tiré. Attention. Va-t-il trouver une tête ? Eh bien non. Repousser facilement pas ma défense. Et là. Donc Henry qui va. Qu'est-ce que je dis. C'était pas Henry. C'était Osborne. C'est au moins Raybon. Qui a dégagé dans le paquet. Donc là. Ballon perdu. Donc là. De nouveau. Phase assez confuse. Et là. Tire anodin. Là. De nouveau. Le but de Vela. J'ai très très mal défendu. Il y avait moyen de mieux faire. Mais bon. C'est. Voilà. Il a des joueurs qui sont très très vifs. Et. Comme vous avez pu le constater. Dès que je rencontre une équipe. Qui a des joueurs vifs. Mais. Malheureusement. Ma défense. A toujours du mal à tenir. Donc. A tenir le zéro. Derrière. Donc là. Deux buts à un. Bon. En même temps. Rien n'est terminé. Ce n'est que deux buts à un. Donc. Il n'y a qu'un but d'écart. Attention. Ballon en profondeur. Pour Vela. Vela. Qui coiffe toute ma défense. Face à Rufier. Il la place juste en dessous. Trois buts à un. Là. Je peux vous dire. J'ai voulu jeter ma manette. Et même la manger. Tellement. Ben. Voilà. De nouveau. Une action anodine. Voilà. C'est que dire. C'est. De nouveau. Une défense très lente. Qui se fait. Qui se fait coiffer. Donc. La 3 buts à un. Donc. Les carottes sont cuites ou pas. Donc. Là. On verra bien. Je vous laisse le suspense. Attention. Le tir de loin. Qui ne donnera rien. Plutôt le tir. En dehors du grand rectangle. Qui ne donnera rien. Donc. Là. L'adversaire qui va commencer à prendre confiance. Et à multiplier. Donc. Les tentatives. De nouveau. Seul face à mon gardien. Mon gardien. Qui se loupe. Et qui va provoquer. Un pénalty. Là. Je vais même vous dire. J'étais dégoûté. Parce que mes défenseurs l'avaient. Attention. Mvila. Qui va tirer. Mon gardien. Qui choisit le bon côté. Mais le ballon passe juste au dessus de lui. Voilà. Mvila. Qui marque donc. Sur pénalty. Pénalty comme très discutable. Mais bon. Voilà. Il y a pénalty. Il faut accepter des fois. Qu'il y a faute. Il y a faute. 4 buts à 1. Parce que voilà. On a quand même eu des occasions. Mais bon. Faut avouer. Quand on voit des. Quand on voit l'équipe en face. C'était une très grosse équipe. Marshall qui va tenter de loin. Qui va louper complètement sa frappe. Et bon. Il fallait montrer qu'on était toujours présent. Donc. Il faut quand même toujours montrer l'écro. N'oubliez jamais. En football. Rien n'est terminé. Donc là. Qui sait. La gourcuff. Gourcuff. Qui lance en profondeur. Donc Thierry Henry. Qui fait une belle passe pour Trezeguet. Poum. Le splendide but de Trezeguet. Et qui va aller récupérer le ballon. Genre. Il y a moyen qu'on revienne. Mais en fait. Techniquement. C'est quasiment impossible. Regardez-moi cette frappe. Poum. Là. Il a tué le gardien. Là. Franchement. Le gardien ne peut rien faire. Alors. Petit détail. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais. Mon gardien. Son gardien. Ont tous les deux le numéro 2. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi. D'avoir vos gardiens avec un numéro 2. Tout ça. C'est curieux. Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore la chance d'avoir un gardien avec un numéro 1. Donc là. Et se fait piquer bêtement le ballon. Donc là. On aurait pu peut-être mieux faire. Donc là. Nouveau. Il lance en profondeur. Et bien là. C'est caca. Caca. Fin de frappe. Et là. Mon gardien. Qui se loupe. Un petit peu. Et qui doit s'y reprendre. À deux fois. Bon. Il n'en peut rien. Sur tous les buts. Qu'il a pris non plus. Donc. On ne va pas lui jeter la pierre. On va surtout dire. Que mon adversaire. Avaient des joueurs beaucoup trop rapides. Par rapport à ma défense. Encore là. Ça s'illustre. Voilà. Qui provoque bien ma défense. Et bien voilà. Il gagne. Il gagne un coup franc. La 90ème minute de jeu. Que va donner ce coup franc. Attention. Il frappe le coup franc. Attention. Ça passe juste au dessus. De. La barre. Et oui. Et oui. Malheureusement. 4 buts à 1. 4 buts à 2. Pardon. Le score est très très lourd. La défaite est très très lourde. Quand on voit pourtant. Les deux attaquants. S'en sortent bien. 8,5 pour très aigué. Avec l'homme du match de mon côté. Donc là. Pour ce quatrième match. Regardez-moi cette équipe. Très dangereux. Welbeck. On pourra aussi dire. Qu'il y a Barry. Qui est aussi vraiment très dangereux. Puis Lescott. Très très bon défenseur. Donc là. Ce sont vraiment. Les trois piliers de son équipe. Il y a aussi Johnson. A côté de Welbeck. Johnson. Qui est aussi un attaquant. Assez intéressant. Donc il a un bon gabarit. Donc là. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc là directement. On va chercher Osborne. Osborne. Qui passe à très aigué. Très aigué. Attention. Que va-t-il faire ? La frappe de loin déviée par le gardien. Très très belle tentative. Que va donner maintenant ce corner ? Attention. Courcuf qui frappe le corner. Et bien là. Malheureusement. Ça ne donnera rien. Attention. Contre-attaque. Donc il faudra vraiment être très vigilant. Donc là. Que va-t-il se passer ? Il a la possibilité de pouvoir passer dans l'axe. Il passe dans l'axe à Welbeck. Welbeck qui contrôle trop large. Et Ruffier. Une chance qu'il récupère facilement ce ballon. Mais attention. Comme vous avez pu le voir. On pourrait être en difficulté sous les contre-attaques. Cronin. Cronin. Qui passe à Henri. Henri qui va tirer au but. Qui trébuche sur le défenseur. Qui tire à nouveau. Qui trébuche sur le gardien. Pas de bol. Encore une fois. Vraiment pas de bol. De quoi vraiment manger la manette. Donc là. Henri qui récupère. Qui passe à très aigué. Très aigué. Qui repasse. Donc à Thierry Henry. Thierry Henry qui va provoquer son adversaire direct. Fin de frappe. Il passe à très aigué. Très aigué. Qui frappe sous la défense. Et malheureusement. Il ne peut pas la récupérer. Et pour retirer une deuxième fois. Donc là. Thierry Henry. Qui récupère le ballon. Passé par Cronin. Cronin qui va repasser le ballon à Marshall. Marshall qui tente de loin. Et malheureusement pour eux. Le ballon passe beaucoup trop haut. Quand je dis pour eux. C'est pour mes joueurs. Attention. Donc là. Passe pour très aigué. Très aigué. Qui va tirer. Et qui tire sur le gardien. Là. J'hésite à faire un petit lob. Mais bon. J'ai préféré tirer à de sol. Des fois ça passe en dessous du gardien. Donc là. Tentative de 1-2. Un peu loupé. Donc là. Très aigué. Qui passe à Thierry Henry. Thierry Henry. Je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire. Si c'est tacler ou tirer. Pourtant j'avais demandé de tirer. Et bien. Qui pousse plus le ballon. Qu'il ne le tire. Penant. Penant. Qui va centrer. Pour Welbeck. Welbeck qui n'arrive pas à ajuster. Donc sa tête. Milner. Attention. Il va faire une frappe de loin. Qui passe trop au-dessus de la cage. Attention. Donc. Il a des joueurs qui peuvent tirer loin. Et c'est ce qu'il va essayer d'exploiter. Tire de loin. A nouveau. Tire en dehors du grand right-angle. Dévié par mon gardien. Une chance. Le corner. Qui est pas mal tiré. Qui est bien détourné. Par mes défenseurs. Donc mes défenseurs qui arrivent. A bien se dégager. Sauf que là. Malheureusement. La reprise de l'escote. S'aurait pu être plus dangereux que ça. Une chance. Welbeck. Welbeck qui passe en profondeur. Welbeck qui fume complètement. Donc ma défense. Là. Dès qu'il accélère. C'est terminé. Frappe détourné par mon défenseur. Qui tombe directement dans les mains. De Ruifier. J'ai envie de dire. Une chance. Durant cette première mi-temps. J'ai beaucoup souffert. Une chance que le score n'ait que de 0-0. Parce que là. C'était vraiment. C'était vraiment assez. C'est tendu comme match. J'ai fait 6 tirs. 5 cadrés. Donc lui. C'est 4 tirs. Un seul cadré. Donc là. Attention. Il faudra se méfier de cette équipe. Qui a vraiment des joueurs. Qui ont vraiment des joueurs. Très vélo. Sans contre-attaque. Donc là. A nouveau. Mon adversaire. Qui va essayer de tirer de loin. Le ballon qui passe. Trop au-dessus. De la barre. Donc là. Un schéma classique. Donc là. Ça fait déjà plusieurs fois qu'il le fait. Jung. Jung. Qui va provoquer son adversaire direct. Qui fait une feinte de centre. Et qui ne donnera quasiment rien. Henri récupère le ballon. Feinte de frappe. Il va passer à. Van Steen. Bon. Soit. Vous avez pu lire. Van Steen. Kiste. Un truc comme ça. Bon. Soit. Qui tire sur le gardien. Le gardien la met en corner. Corner. Toujours tiré par Gourcuff. Le ballon qui ne donnera rien. Récupération de Kronin. Kronin. Qui va essayer de nouveau de tenter sa chance. Comme. Le match où il a marqué le but. Et bien là. De nouveau dévié par la défense. Ce qui peut encore nous donner. Donc un corner. Comme je dis. On est très peu dangereux sur corner. Mais là. On va voir ce que ça va donner. La tête peut être trop piquée. De brillant. Dommage. Donc je disais. Quand je vais commencer à avoir des meilleurs joueurs. Bah là. Ce sera beaucoup plus simple. Le dégagement immédiat. Attention là. Face à face avec Johnson. Et mon gardien. Il tire sur Ruffier. Ruffier. Qui fait un splendide arrêt. Là franchement. Je l'ai vraiment échappé belle. C'était un beau face à face. La ballon. De nouveau. Tire de loin. Schéma classique. J'ai envie de dire. Donc là. Mon adversaire. Il faisait. En mon premier mi-temps. Il faisait un peu n'importe quoi. Donc dommage que je n'ai pas pu concrétiser. Henri. Henri. Qui tente. Mais qui trébuche sur un défenseur. Ballon qui est récupéré par la suite. Donc là. De nouveau. Possibilité de contre. Tire de loin. Mais bon. Voilà. Je ne vais pas me répéter. Parce que tout le match. Aurait pu me répéter. Il va tenter beaucoup de tirs de loin. Et pourtant. C'est dommage. Qu'on n'a pas pu marquer plus tôt. En premier mi-temps. Tire de loin aussi. De ma part. Mais écoutez. Plus on est fou. Plus on rit. Donc. Surtout que c'était Henri. Henri. Il a un pied qui est vraiment pas mal. Pour tirer de loin. Mais là. Ça passe à côté du but. Donc là. Face confuse. Il lance Welbeck. Welbeck face à mon gardien. Qui passe à Johnson. Et là. Inarrêtable. Bien sûr. On ne peut pas demander des miracles. À mon gardien. 71ème minute de jeu. Là. Au moment où je m'étais dit. Un point. C'est pas mal. On encaisse un bête but. De nouveau. Encore une fois. Ma défense est trop faible. On se fait trop vite prendre. En contre-attaque. Et de nouveau. C'est fatal. C'est dommage. Parce que. Ce n'était pas un gros adversaire. Il n'avait pas un gros niveau. Et puis là. Voilà. Il a de la chance. Donc là. Gourcuff. Gourcuff. Qui essaye. D'attirer un défenseur. Mais là. Je vois qu'il n'en met qu'un sur moi. Donc. J'ai décidé de tirer. Parce que. Il essayait surtout de bien bloquer. Henry est très aigué. Donc là. Il y est bien arrivé. Je n'ai pas su faire autre chose. Gourcuff. Qui tire ce corner. Et qui ne donnera rien. Donc là. De nouveau. Tentative de contre-attaque. Donc là. Welbeck. Welbeck. Qui passe à Johnson. Johnson. Que va-t-il faire ? Il redonne le ballon à Welbeck. Welbeck. Qui part. Attention. A ne pas prendre le même type de but. Et là. De nouveau. Voilà. On est malheureusement puni. Passe de Welbeck. Pour Penance. Et vraiment. C'est injuste. J'ai envie de dire. 84ème minute de jeu. Comme je vous l'avais dit. Il suffit de tomber sur une attaque. Rapide. Et puis. Ma défense. Elle prend l'eau. De toute part. En plus que là. C'est en fin de match. Je m'étais dit. Il y a peut-être moyen. D'égaliser. Et bien là. Ça tue tout suspense. 84ème minute de jeu. 2 à 0. Mais bon. Il ne va pas s'arrêter là. Il va continuer à pousser. En se disant. Que j'aimais 203. Donc la centrée. La superbe tête. De Welbeck. Donc malheureusement. Mon défenseur ne peut rien faire. Welbeck. Qui a une super stat de tête. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. Mais testez-le. Il a une stat de tête. Assez impressionnante. Donc là. On va essayer le tout pour le tout. Pour réduire la marque. Donc là. Van Stekiste. Qui essaye de centrer. Et là. Reprise de volet. Très aigué. Qui tombe sur le gardien. Dommage. Vraiment là. J'ai envie de dire. Dommage. C'est lourd. 3 à 0. C'est lourd. Donc voilà. Donc on est toujours à 7 points. Encore 3 points. Pour pouvoir accéder. Donc. A la division supérieure. Là. Ce qu'on va faire. C'est. On va passer au résumé. Donc au résumé. Notre budget s'élève à 6354 crédits. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement. Gourcuf m'a coûté 350 crédits. Je ne l'ai vraiment pas eu. Pour si cher que ça. J'ai eu de la chance. Même pas un achat immédiat. Une simple enchère. Voilà. 350 crédits. Ruffier. Je l'ai acheté en achat immédiat. Parce que je n'arrivais pas à l'avoir en dessous de 1000 crédits. Donc là. Je l'ai eu pour 1100 crédits. Donc là. Ça fait 1450 crédits que j'ai retiré. Donc au budget. Vous avez vu. Donc 4 matchs. Donc là. Vous pouvez voir. Les crédits rapportés par chaque match. Pour un total de 2032 crédits. Avec le bonus de maintien. Qui était de 3050 crédits. Que nous avons décroché. Plus bien sûr. Le budget et le total. Nous arrivons. Donc à une somme de 11436 crédits. Donc là. Ça commence vraiment à faire. Un assez gros budget. Donc ça commence à faire. Un budget pas mal. Écoutez. Voilà. Moi. Ce que je vous propose. Pour le prochain numéro. Ce n'est pas de. De élire un joueur. Mais en élire. Deux au total. Comment ça va se passer. Je vous demande d'élire. Mon milieu gauche. Ainsi que mon milieu droit. Voilà. Bien sûr. En faisant attention. Qu'il y ait toujours un collectif. Qui soit respecté. Donc voilà. N'hésitez pas à faire les propositions. Comme d'habitude. Ce sera. Les joueurs qui auront. Donc le plus de pouces verts. Qui l'emporteront. Donc voilà. Je répète. Avec les 11436 crédits. Et bien. Il faudra me trouver. Un milieu gauche. Ainsi qu'un milieu droit. Bien sûr. Ces deux joueurs. Ne doivent pas dépasser. La somme de 11436 crédits. Ce que je veux encore rajouter. C'est. Faites des postes séparés. Donc ça ne sert à rien. De proposer deux joueurs sur un poste. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est ce qui s'est passé. Durant. Le. Comment dire. Le vote. Pour Johan Gourcuf. C'est qu'il y avait des personnes. Qui avaient proposé Gourcuf. Avec d'autres joueurs. Donc ça veut dire. Que quand il y a un pouce vert. Sur ce poste là. Je compte en double. Dans le sens. Que vu que je ne sais pas. Pour quelle personne. Vous avez mis un pouce vert. Donc le pouce vert. Est équivalent. Pour Gourcuf. Ainsi que le deuxième joueur. Qui était proposé. Donc là. Même système. Je sais que c'est peut-être contraignant. C'est peut-être ennuyant. Ce que je vous demande. Mais ce sera vraiment plus clair. Pour les gens. Qui vont voter. C'est si vous avez deux joueurs. A proposer. Faites deux postes différents. Comme ça. Ce sera plus facile. De mettre un pouce. Et ce sera aussi. Plus facile pour moi. De les comptabiliser. Comme ça. Je comptabilise pas. Des voix. Pour un joueur. Qui sait. Qui ne vous plairait pas. Mais bon. Que vous avez mis un pouce dessus. Parce qu'il était avec un autre joueur. Bon soit. C'est vraiment pour éviter. Tous les micmacs. Donc. Même principe. Le plus de pouce vert. Franchement. Je vous remercie encore tous. De tous vos messages. De salutations. Ainsi que d'encouragement. N'hésitez pas à mettre des commentaires. A vous abonner. Si vous regardez cette vidéo. Ou vous ne l'êtes pas encore. Ainsi qu'à mettre un petit pouce vert. Si vous avez aimé. Là dessus. Je vous souhaite à tous. Une excellente journée. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada.